L'espérance de Tunis abordera ce samedi la phase de poule de la Ligue des champions d'Afrique de football avec l'ambition de réussir son entrée en matière contre l'équipe soudanaise d'El Merir. Pour l'équipe de Nabil Malou, le mot d'ordre sera d'arracher les trois points. Nous sommes préparés pour la Ligue des champions, c'est notre objectif depuis le 25 juillet, jour du début de notre saison. La mission de notre équipe, la mission de M. Hamid Marouf et la mission des supporters sera de remporter la Ligue des champions. Quant à El Merir, nous les étudions. Ils sont prêts. Nous voyons qu'ils sont préparés par les matchs amicaux qu'ils ont disputés. Il est vrai qu'ils n'ont pas joué dans le championnat soudanais pendant un certain temps car l'équipe nationale participait au championnat d'Afrique des Nations. Il est vrai aussi que ce club a un nouvel entraîneur. Mais à mon avis, il a eu suffisamment de temps pour s'adapter. L'espérance de Tunis est affectée au groupe D face à des adversaires redoutables tels que les Égyptiens d'Ozamalek ou encore le CRV Luizdad algérien. Nous avons eu une très bonne préparation. Cela ne date pas d'hier ou d'une semaine. Cela remonte à plusieurs mois. Comme je l'ai indiqué en conférence de presse, si Dieu le veut, tout le monde est prêt à donner son maximum à 100%. De son côté, l'équipe d'El Melich, entraînée par Aaron Ricardo Ferreira, peut compter sur ses nouvelles recrues dont les quatre Brésiliens Jean-Paulo Sergio, Matheus Colutio-Bossa, Sergio Raphael et Alex Da Silva.